Il est temps de révéler tout ce que je sais des quarks. Ils ont dit, est-ce qu'on pourrait faire une seconde projection ? Et là, il y avait déjà le double de personnes. De nouveau, il y avait un grand silence. Après, ça ne riait pas beaucoup. On était un petit peu tétanisés. Et je me souviens qu'ils ont dit, est-ce qu'on pourrait faire une troisième projection ? Et là, il y avait le triple de personnes dans la salle. Et là, ils nous ont dit, mais il y a une histoire. Je me souviens de ce... Mais il y a une histoire. Vous faites de la synthèse. Et en plus, vous mettez une histoire. Quelle idée originale. C'était comme un trouble. Qu'importe les pressions et les menaces, rien, désormais, ne pourra m'obliger à me taire. L'élastofragmentoplast. Le millefolio. Dès qu'il y avait le nom, déjà, on riait. Oui. L'élastofragmentoplast. Le public anglo-saxon, je ne sais pas pourquoi, plus particulièrement le public anglo-saxon, réagit très très bien. Ça ne les fait rien. Oui, ça ne les fait rien. On ne sait pas pourquoi. Et je pense que cet aspect des choses qui t'a amusé, c'était l'idée qu'il y avait moyen de traiter d'une façon extrêmement cartésienne d'aspects parfois les plus étranges. Le détecteur cherche la bonne fréquence. Ça y est, le voici. À la fin, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Et on peut maintenir une certaine forme de doute. Mais que vient-il faire ici ? C'est évident. Comme la plupart des mâles de son espèce, l'élasto est attiré par les formes rondes. Ils sont censés se tourner sur lui-même comme un élastique. Ah oui ! Ils s'appellent élasto. On n'a pas fait ce détail. Non. Non. En revanche, ça, on le sent bien dans le film. Oui, oui. Quand il cherche, cherche, cherche. Et à quel moment on est où, là ? C'est le moment où ils découvrent qu'ils s'intéressent aux formes rondes. En gros, l'élastofragmente de place s'attaque à la machine. C'est quand même assez dynamique comme il le fait. Oui, oui, tout à fait. Ils sont des gens, la caméra le cherche. On était, oui. Mais là, il fallait un bon animateur. Quel est mon chant ? Ce que je me rappelle, c'est que... Donc, j'avais fait le premier, mais c'est toi qui as eu l'idée de la femelle. Je ne sais pas, pas du mâle, mais tu n'es pas pas de la femelle. Parce que je me souviens très bien que tu m'as dit qu'il faudrait qu'il ait une femelle. Il m'avait beaucoup fait rire. Et je remarque d'ailleurs que les gens rigolent toujours beaucoup quand ils voient arriver la femelle. Et quand ils disent, il a enfin trouvé sa femelle, ça, c'est à moitié. C'est à moitié. Et voilà le fruit. Les fruits de leur union. Donc le mâle casse... Le mâle casse, on découvre même au passage qu'il, quand il casse les liquides, les liquides deviennent solides, deviennent solides avant de couler à nouveau. Pourquoi les liquides ? Deviennent-ils un instant solides avant de couler à nouveau ? Et on arrivait à la conclusion que l'élastophragmentoplast... Grâce à moi, la science vient de faire un bon historique. Concrètement, tout ce qu'on pouvait dire de lui, c'était pas seulement qu'il était aberrant par le fait qu'il était invisible et omniprésent comme tous les autres. Mais par le fait qu'en fait, il avait l'air d'absorber la matière par son corps et que d'une certaine manière, il donnait l'impression de casser tout ce qui touchait. Je sais qu'il était un petit peu déconcerté au début. Et puis après, tu t'es amusé avec... Bah oui, parce qu'après, effectivement, je rentrais dans cette logique. Donc comment je fais pour donner de la cohérence à cette entrée-là ? Ça a donné un axe de lecture qui convergeait totalement avec la première phrase que j'ai pu écrire sur les quarks, qui était « Au commencement, Dieu s'est trompé. » C'est clair. Les quarks, particules élémentaires subatomiques, existaient alors qu'on était incapables de les photographier, de les capter, de connaître leur position exacte. La révolution quarksienne ne fait que commencer. Donc, à partir de là, l'idée qu'il y ait une forme de vérité qui serait fondée sur un ensemble de principes logiques, sans que pour autant on ait pu l'observer, c'est-à-dire Saint-Thomas a été très embarrassé face au quarks. « Cette chose-là, sur la gauche, n'était pas une simple chenille. C'était bien un nouveau quarks. » Je me suis dit, bah voilà, que ce soit des quarks vivants, autrement dit, il faut que ça ait un nom un petit peu décalé, pourquoi pas quarks ? Et c'est comme ça que les quarks sont apparus. Très rapidement, pensez à toi, en fait. Et c'est là qu'en menant une petite enquête, trouver un numéro de téléphone, etc., un jour je t'ai appelé en me disant, bah voilà, j'ai un projet, il faut absolument qu'on en parle. Tu étais bien à Bruxelles. Voilà, tu étais à Bruxelles. J'ai venu, je me souviens très bien, tu es arrivé, je te vois encore arriver. Parce que c'était important qu'on se rend compte, pour aller, pour comprendre, parce que ce n'était pas possible d'avoir le moindre avis sur simplement un énoncé. Et en fait, dès que tu m'as évoqué le projet, moi je me suis tout de suite dit, c'est d'une évidence incroyable. C'était une évidence d'abord parce que c'était très serré, le projet était déjà cadré. Et surtout, ce qui était très bien par rapport à la synthèse, c'est que tu n'allais pas vers des zones où la synthèse était encore déficient, c'est-à-dire la représentation animale classique. Mais un univers qui soit réaliste, mais justement les animaux, on pouvait travailler l'imaginaire, on pouvait travailler l'expérimental. Et donc, nous ne serions pas en concurrence avec la représentation réaliste. Et ça, ça m'a tout de suite éclaté en me disant, mais ça c'est évidemment ce qu'il faut faire, la façon dont tu as posé. Et je me souviens que trois minutes après, on était déjà en train d'imaginer peut-être les astrofragmentes au plat, je ne sais plus lequel, mais on était déjà en train de gribouiller. Et pour moi, ça c'est le test. C'est le test où on commence à travailler sans le savoir, en fait. Et je crois qu'après deux, trois heures, on était déjà parti à imaginer un petit peu le système, la mécanique, graphiquement, comment ça allait fonctionner. Et qui était très gai en fait, cette collaboration, c'est l'échange en fait. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de règle, que tu arrivais avec un nom, et puis je bidouillais, je griffonnais, et puis tu disais, ah oui, mais ça va te donner une idée. Et donc, je trouvais que c'était un, qu'il y avait tout de suite créé un espace où tout était possible. C'était très très jubilatoire. C'est que c'était pas, c'était pas, on n'était pas dans des règles, on était devant, c'était très libre en fait. Là, c'est quand on arrive en bas de l'ascenseur, évidemment, il y a cette entrée de la cave qui montre que tout a été consolidé, parce qu'au-dessus, il faut bien penser qu'il y a la grosse machine très très lourde. Là, ça va changer aussi. On s'inspirait évidemment de portes de coffre-fort, mais c'était pas pour empêcher ceux de l'extérieur d'entrer, c'était plutôt pour éviter que les coaxes ne sortent. Ces êtres étranges. La salle de bain, c'est bon. En fait, j'en ai rien d'autre sur la salle de bain, apparemment. Qui devait être tout à fait réaliste, parce que ce qui s'y passe ne l'est pas. Mais non. C'était bien la femelle. Donc, il ne faut surtout pas commencer à faire des effets. Il était encore très tôt. J'avais soif, je n'ai pas allumé. J'avais le souvenir aussi que le scénario se faisait un petit peu en faisant le storyboard. On commençait par des esquisses techniques, comme ça, des espèces de petits dessins. Manifestement, je les ai gardés. Il y avait d'abord ça, des espèces de schémas, comme ça. Et puis après, c'est dans le storyboard où j'avais l'impression que vraiment le scénario se faisait. Absolument. Mais il s'est écrit sous forme de storyboard. Oui. 237 objets cassés en une semaine. Oui. Si je n'avais pas surpris les lastos dans ma cuisine, je ne l'aurais pas cru. 237 objets brisés en une semaine. Si je n'avais pas surpris les lastos dans ma cuisine, je n'aurais jamais voulu. Des mois de recherche. Maintenant, toutes les pièces sont là. Des jours et des jours de recherche. Mais maintenant, tout est là. Le grand plaisir, c'était justement de voir ces dessins, ces aquarelles, transformées en images de synthèse. Ces images étaient faites pour devenir de l'image de synthèse. Elles n'étaient pas faites pour être telles quelles. Elles étaient en devenir. Elles trouvaient enfin leur définition complète quand elles étaient en images de synthèse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe encore ? L'ampoulet d'éteinte. Mais les moucherons volent toujours. Cette énorme machine dont on sent qu'elle était... Là, on voit bien que ça, c'est l'écran. Voilà. On a vraiment le passage de l'un à l'autre. Chaque jour, de nouvelles œuvres étaient touchées par le mal. Un sujet comme les quarks envahissent comme ça notre espace de création. C'est très difficile d'arrêter un mouvement. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir. On a toujours envie d'en créer de nouveau. Le monde de l'art vacillait. Je devais trouver une explication raisonnable. C'est très compliqué d'arrêter les choses. Donc, ils grandissent, ils continuent à grandir. J'ai toujours l'impression qu'il y en a un qui va revenir ou qu'on fera face à un nouveau quarks ou qu'enfin apparaîtra un scientifique qui les crédibilisera définitivement malgré tout ce qu'on a pu. Nous n'avons pas nous à Norris. Et j'ai l'impression qu'il y en a eu, là, parce que j'en ai eu. Je crois qu'on a une autre question. Oui, je crois qu'on a une autre question. Oui, je crois qu'on serait l'heure. Et là, on ne va pas nous faire. C'est l'heure, on serait l'heure. Oui, je suis un peu marfait. Vous êtes d'ailleurs ? Si vous êtes d'ailleurs ? Si vous êtes d'ailleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada